Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de Need for Speed Unbound et de sa première vraie mise à jour, mise à jour qui est sortie le 24 janvier 2023, alors effectivement certains diront que la première mise à jour c'était en décembre 2022, il y avait eu un tout petit hotfix, la mise à jour d'aujourd'hui est quand même un peu plus grande. Donc cette mise à jour est sortie le 24 janvier 2023 à 10h du matin en France, ce qui veut dire qu'elle est sortie à 1h du matin aux Etats-Unis, j'ai vu d'ailleurs AR12 et Blackpanta qui trouvaient que cette stratégie était quand même assez bizarre, parce que clairement c'est quand même aux Etats-Unis que le jeu est le plus populaire, donc il aurait été logique que la mise à jour sorte à 10h du matin là-bas par exemple et à 18h pour nous en France, mais bon c'est comme ça et on n'y peut rien, donc ce que je vous propose dans cette vidéo c'est tout simplement de parler de cette première mise à jour, faire un petit peu la liste des choses qui ont été changées, modifiées, améliorées dans cette mise à jour, et puis surtout parler un petit peu de la suite, puisque on avait déjà eu l'occasion d'en parler dans une autre vidéo, les développeurs avaient publié une espèce de roadmap pour les premières mises à jour, là ils ont publié une autre roadmap qui est légèrement différente et qui montre qu'il y a déjà un petit peu de retard par rapport au suivi annoncé l'année dernière sur l'Inforce Speed Unborn pour 2023. Donc voilà, je vais commencer par faire un petit résumé du coup de ce qui est modifié avec cette mise à jour, et évidemment pensez à me dire en commentaire un petit peu ce que vous en pensez, je vous dirai moi aussi ce que j'en pense dans cette vidéo un peu plus tard, dans cette vidéo, quand j'aurai vraiment fini cette partie informative, mais voilà, pensez à me donner votre avis en commentaire, pensez à laisser un petit like, à vous abonner, évidemment pour les prochains contenus, et puis n'hésitez pas à venir me follow sur Twitter, puisque sur Twitter on a régulièrement l'occasion de parler de news de jeu, et l'article que je vais vous citer aujourd'hui justement m'a été envoyé par Loïc sur Twitter, donc merci à toi, n'hésitez pas à faire comme Loïc, et à venir follow le Twitter pour plus de news. Donc, première mise à jour, ne vous attendez pas à quelque chose d'énorme, ce n'est pas une mise à jour de contenu, c'est une mise à jour de correction de bug, d'amélioration et d'équilibrage du multijoueur, sachez par exemple qu'ils ont patché plusieurs voitures pour équilibrer le multijoueur, et que les courses soient un peu plus intéressantes, et qu'on arrête de voir à 24 la même voiture, sachez que par exemple la Golf GTI de 1976 a été nerfée, ils ont baissé son accélération à haute vitesse, et ils ont aussi modifié l'amélioration de la boîte de vitesse, qui apparemment jusqu'ici était buggée, et qui n'influençait pas la vitesse max de la voiture. Donc pour ceux qui n'avaient jamais conduit cette voiture juste ici, sachez que j'avais fait une petite vidéo dessus à l'époque, en solo, puisque je ne joue pas en multijoueur sur le jeu, et effectivement la Golf GTI de 1976 était quand même ultra pétée dans certaines catégories, elle avait vraiment une accélération surcheatée, je vous invite à aller voir évidemment la vidéo, si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble, mais sachez que ça va changer, voilà, sur les multijoueurs du jeu, et sur le solo aussi évidemment. Ils ont également modifié la Koenigsegg Regera, ils ont baissé son accélération à haute vitesse, alors là je ne comprends pas, parce que justement la Regera déjà elle est vendue sur le jeu, comme pouvoir taper 415 kmh, elle en tape à peine 395, en plus de ça, s'ils baissent l'accélération, on n'a vraiment aucune chance d'arriver jusqu'à 400 kmh, donc j'ai un petit peu du mal à comprendre, et puis ils ont aussi apparemment patché la voiture pour modifier son appui en virage, alors je ne sais pas si c'est à la hausse ou si c'est à la baie, je ne sais pas si elle était spécialement cheatée avant, ou si au contraire elle était vraiment en dessous du lot, en tout cas elle aussi a été patchée. D'ailleurs sachez que là dans la semaine, d'ailleurs probablement demain, je vais aussi vous sortir une vidéo, alors je l'ai tournée avant, c'est le hasard qui veut ça, mais je vais vous sortir une vidéo où j'ai testé une Koenigsegg Regera modée sur le solo du jeu, avec plus d'un million de chevaux, largement plus, vous verrez. Donc si ça vous intéresse justement de voir ce que c'était la Regera avant qu'elle soit modifiée aussi sur le jeu, n'hésitez pas à bien vous abonner pour le contenu de demain. Ils ont également amélioré la qualité du VoIP sur PlayStation 5, ce qui veut dire que vous entendrez mieux les insultes quand quelqu'un vous insultera dans le micro, ce qui est vraiment une super bonne chose. Ils ont aussi apparemment corrigé le bug de reset de progression, qui est assez chiant, je ne l'ai jamais eu personnellement, je ne sais même pas quel est ça sur le jeu, mais apparemment des fois la sauvegarde ratée, et lorsque vous relanciez votre jeu, la sauvegarde était tout simplement disparue. Et puis ils ont aussi amélioré la stabilité du jeu multijoueur, parce qu'apparemment c'est pareil, le jeu avait des tendances à crasher. Alors personnellement, vu que je n'ai jamais lancé le multiplayer, jamais, je n'ai jamais eu à souffrir de ces crashs-là, mais apparemment ce sera mieux aussi de votre côté. Donc là on a fait un petit peu le tour de cette première mise à jour, après il nous reste à parler un petit peu de la roadmap qui arrive, donc là pour début 2023. Bon, clairement pour cette mise à jour, je vous le disais, c'est une petite mise à jour. Après honnêtement, ils nous ont plutôt bien teasé le truc dans le sens où de toute façon en décembre, ils avaient posté sur les réseaux sociaux en disant qu'on aurait des misages de contenu évidemment sur le jeu, la mise à jour, qui sortira en janvier 2023, c'était celle-ci, était une mise à jour justement censée corriger les bugs multijoueurs et rééquilibrer un petit peu le jeu. Donc on va dire qu'ils ont fait exactement ce qu'ils avaient teasé, certes c'est un petit peu décevant quand même, parce que le jeu étant sorti en décembre 2022 et n'ayant aucun suivi, on va dire, comme sur un Forza où on a régulièrement des mises à jour tous les mois par exemple. Là globalement pour ceux qui ont terminé le jeu, comme moi depuis la semaine de la sortie du jeu, ceux qui ne font pas spécialement de multijoueurs sur le jeu, ils ont vraiment plus grand chose à faire. Donc voilà, il faudra être encore patient, et puis encore plus patient que ce qu'on pensait, pour les nouveaux contenus, puisque justement ils ont parlé de la roadmap, alors je vous rappelle que justement là aussi, en décembre 2022, ils avaient dit qu'en gros janvier c'était mise à jour de correction de bugs, et que février c'était la première mise à jour de contenu même, d'ailleurs sur leur Discord, le Discord EA Games, le Discord créateur de contenu, il y avait un des community managers spécialisés Need for Speed et Skate, qui répondait un petit peu aux questions des différents créateurs de contenu, et lui-même nous disait que la première vraie mise à jour de contenu serait pour février, et là je vous parle d'un message qui date du 23 janvier 2023, enfin c'est un message que vous ne pouvez pas voir, parce que c'est un Discord qui est vraiment réservé, on va dire, aux créateurs de contenu, mais ça date d'hier, et pourtant ce matin, je lisais un petit peu ce qui était prévu, et voici ce que ça nous dit. Alors, comme expliqué en 2022, nous allons sortir des mises à jour de contenu gratuit, qui incluront des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles expériences, et du drop de contenu. Donc on peut supposer que ce sera des nouvelles courses, des nouvelles voitures, par drop de contenu. Nous sommes actuellement en train de travailler dur sur ce projet pour respecter la date de livraison de la mise à jour, qui sera la première mise à jour de contenu de Lakeshore. Nous serons en mesure de vous proposer plus de détails sur cette mise à jour en mars. Voilà, donc ça commence relativement mal, puisque bon, déjà janvier-février, ça faisait tard pour une première mise à jour de contenu, on sait que maintenant les jeux comme ça, s'il n'y a pas de direct insuivis très réguliers, un petit peu comme ce que fait Forza, mine de rien, parce que c'est vraiment eux, je pense, qui ont instauré le truc, les jeux ont tendance quand même à perdre pas mal de joueurs assez rapidement. Déjà, deux mois, ça faisait long, maintenant on parle plutôt d'un délai de trois mois. Et même si évidemment, dans trois mois, le jeu ne sera pas un dead game complet, dans trois mois, il y aura toujours probablement des milliers de joueurs, des gens qui jouent en midi, des gens qui feront peut-être comme moi, qui s'achèteront les voitures en solo, pour les tester, pour les customiser. Il y aura peut-être même d'ici là des mods qui vont un petit peu relancer la hype du jeu, mais je trouve que ça fait quand même très très long pour un premier contenu, sachant qu'en plus, il est tout à fait possible qu'on nous fasse un plan light, c'est-à-dire une première mise à jour, qui sortirait en mars, avec de nouveaux contenus, et au final, plus rien derrière. Et il est également tout à fait possible que cette première mise à jour de contenu soit assez faible en contenu, je rappelle que la première mise à jour de Hit, la première vraie mise à jour de contenu, il y avait deux voitures ajoutées, il y avait une version Spider, la DB11, qu'on avait déjà sur le jeu, et il y avait la McLaren F1, c'était tout ce qu'on avait. Alors effectivement, la Speedmartin était gratuite, la McLaren F1 était payante via une espèce de pack backmarket, mais au final, je pense que ça va être très compliqué quand même pour Need for Speed & Bands, ce début d'année, de se mettre vraiment dans un rythme où ils vont régulièrement proposer des choses aux joueurs, il ne faut pas oublier que là, dans quelques semaines, il y a l'extension numéro 2 de Forza Horizon 5 qui va arriver, et qui va probablement faire revenir beaucoup de gens sur Forza, des gens qui étaient peut-être partis sur Need for Speed, il y a aussi Motorsport 8 qui va sortir, qui lui aussi, même si ce n'est pas un concurrent direct à Need for Speed, il va aussi y avoir des joueurs en commun qui vont plutôt partir sur Forza, il y a des rumeurs comme quoi The Crew 3 sera annoncé bientôt, au final, ensuite à une vidéo que j'avais faite il n'y a pas longtemps, je vous avais dit que le jeu était peut-être annulé, au final, quelques jours après, il y avait un leaker qui avait dit que pas du tout, et que dans quelques jours on aura une annonce, plus une éventuelle sortie de Test Drive Limited cette année, plus tous les joueurs à côté, on va dire, d'un peu plus petit studio, comme Karik Street, comme Toga Attack, Apex Point, Nightrunners, ça va faire quand même beaucoup de concurrence à Need for Speed, et je ne sais pas comment ils vont faire pour tirer leur épingle du jeu, et réussir à tenir, ne serait-ce que jusqu'à la fin de l'année 2023 ensuite. Donc dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, évidemment, n'hésitez pas à venir me follow sur Twitch pour ceux qui sont intéressés pour me voir en live, je suis quand même assez actif, donc n'hésitez pas à venir follow, n'hésitez pas si vous avez Amazon Prime à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, pour me soutenir gratuitement et me faire profiter de plein de petits bonus. Pensez également, les gars, il faut y soutenir ma chaîne gratuitement, en faisant vos achats à prix réduit, et mon lien de soutien sous cette vidéo, il faut utiliser mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement par exemple, mon lien, ma téléphonique pour acheter votre matos gaming, et puis pensez évidemment que si ça vous intéresse, vous pouvez aussi donner un lien de soutien, via le bouton rejoindre sous cette vidéo, et profiter de plein de petits bonus. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao !